Un proverbe géorgien dit, et je cite, « Contre les mains de neuf nourrices, le bébé est mort de faim. Nul ne peut rassassier cette dernière, excepté l'amour de deux parents. La faim est donc une simple métaphore symbolisant l'ensemble des besoins de l'enfant. Hélas, certains d'entre eux ont perdu ces derniers dès leur plus jeune âge, et se retrouvent-ils aérés entre ruelles et orphelinats, sans jamais pouvoir retrouver l'égal de ce cocon familial. » Fin de citation. Mesdames et messieurs, bonsoir. Tout d'abord, c'est avec une immense joie que je me tiens encore une fois devant vous, sur ce pépître familier, afin de débattre d'un sujet polémique. Les orphelinats n'ont plus lieu d'exister, on devrait opter pour des familles d'accueil. Ce sujet qui, apparemment, ne nous touche pas directement, mais qui concerne les enfants abandonnés de notre royaume. Et qu'est-ce la citoyenneté, sinon cette volonté de veiller au bien-être de l'autre et au respect de ses droits, qu'ils soient amis ou ennemis, proches ou lointains ? Savez-vous déjà quelle est la différence entre un orphelinat et une famille d'accueil ? Un orphelinat est un établissement où l'on élève des orphelins et qui prétend jouer le rôle de la famille. Les parents et les membres de la communauté peuvent avoir l'impression qu'un orphelinat est bénéfique pour un enfant, sans se rendre compte des effets néfastes que cela peut avoir sur son environnement social, émotionnel et cognitif. Je n'invente rien, messieurs, dames. Mon intention est aussi spontanée que sincère. On vit en société et notre existence passe par l'appartenance à un groupe. C'est-à-dire qu'on a besoin d'être accepté tel qu'on est, recevoir et donner amour et tendresse, mais surtout, surtout, être reconnu comme ayant de la valeur. Voyez-vous donc où je veux arriver, monsieur dame ? Ce sentiment d'être utile, d'être parfaitement à l'intérieur d'un groupe, partager galère et bonheur, et surtout galère, d'avoir une famille. Chère audience, un environnement familial protecteur va de pair avec des résultats positifs sur le développement de l'enfant. Une famille est en mesure de fournir à l'enfant de l'amour, de la tendresse et un sentiment d'appartenance. Au sein des familles, les enfants apprennent les traditions familiales et culturelles et y participent. Ils acquièrent un sens de l'histoire partagée et développent des aptitudes, des aptitudes sociales et importantes qui leur permettent plus tard dans la vie de s'engager comme étant membre de la communauté et membre de la famille. Passons à ce qui est plus important, la présence parentale. La présence parentale est essentielle dans la vie de tout enfant. Tenez par exemple la mère. La mère, symbole de sagesse, de pureté et de compassion. L'idole de sa petite fille est l'héroïne de son petit prince. C'est le yin de l'humanité. Quant au père, symbole de force, de concentrisme, de bravoure et donc le yang de l'humanité. Mais c'est la nature humaine, messieurs, dames. On ne peut et on ne pourra jamais nier le fait qu'un enfant soit à l'aise sans la présence de son père et de sa mère. Maintenant nous voilà éclairés en ce qui concerne les familles d'accueil que nous défendons et en ce qui concerne les orphelinats. Sauf que nos très chers partisans du contre ne sont pas du même avis et veulent faire des orphelinats une solution parfaite. Voir même dessiner pour ces petits anges innocents un destin tracé de toutes pièces. Je n'arrive toujours pas à comprendre. Vraiment, je n'arrive toujours pas à comprendre votre opposition. Bref, chers auditoires, le bonheur d'un enfant est basé sur deux opposants absolument opposés mais qui miraculeusement signifient tel le jour et la nuit, tel le soleil et la lune, tel le yin et le yang, la mère et le père, une famille. Merci. Je vous vois, je vous entends, vos regards inquisiteurs, vos murmures incrédules. Chers auditoires, chers partisans, mesdames et messieurs, honorables jury, bonjour. Nous rêvons tous d'un monde, un monde idéal. Dans mon monde à moi, il n'y aurait plus de guerre, plus de misère ni de frontières. Mais mon monde n'existe que dans ma tête. Et le monde où on vit est bien différent. Dans ce bas monde, peuplé d'imbéciles heureux, aveuglés par leur orgueil, loin de mon monde idéal, utopique, personne n'accepte la réalité et tous s'obstinent à ne rien voir. Et aujourd'hui, nous abordons un sujet qui, en principe, ne devrait laisser personne indifférent. Nous parlons des orphelins, de l'enfance, de l'innocence, de l'avenir, de notre avenir, des victimes d'aujourd'hui, de nos bourreaux de demain. Commençons tout bonnement par définir ce qu'est un orphelin. Si vous demandez aux gens quelle définition donne-t-il d'un orphelin, vous verrez toute la méconnaissance de la population envers ce sujet. Alors, laissez-moi vous présenter l'une des définitions les plus simples et les plus courantes et peut-être l'une des plus correctes. Un orphelin est un mineur ayant perdu sa mère ou son père ou les deux. Et par extension, on peut qualifier un enfant abandonné par ses parents d'orphelin. 2,7 millions d'entre eux se réfugient dans des orphelinats, selon UNICEF. Ah, l'orphelinat ! C'est un institut que vous méprisez tant, chers partisans. Figurez-vous qu'à l'origine, c'est un hospice accueillant des orphelins, mais aussi des enfants issus de familles en difficulté, victimes de maltraitance. Autrefois géré par des congrégations religieuses, il a été créé en 1931 par les sœurs maries de Ingelminster en Belgique pour sauver les orphelins de la mort. Car avant, auparavant, quand une mère mourait en couche, son enfant était enterré avec elle. Fût-il mort ou vivant ? Ce n'est que des années plus tard que les familles d'accueil furent leur apparition pour accompagner et épauler les orphelinats. Mais ces familles, constituées d'un ou de plusieurs assistants familiaux, payées pour héberger et recueillir des orphelinats, s'élargissent à leur profit. Sauf que cette démarche prendra sûrement fin, car les familles d'accueil sont en crise. Alors, pourquoi cet acharnement contre une institution qui a nourri et protégé ses enfants bien avant l'existence ou l'apparition des familles d'accueil ? Si je suis debout, ici, devant vous, sur cette estrade, c'est pour vous parler de l'hypocrisie de notre société, qui a renié et renie toujours ses responsabilités dans ce fléau et qui, je présume, continuera à renier ses fils et ses filles, à moins qu'elle ne soit confrontée à la triste réalité. Durant toutes nos interventions, mes camarades et moi répéteront haut et fort que les orphelinats, malgré leurs défauts, comme tout autre établissement d'ailleurs, restent indispensables et nécessaires. En procédant par un raisonnement par l'absurde, nous ouvrirons les yeux sur les contradictions de la thèse adverse. À ma première lecture du sujet, mon premier réflexe était comment pourrais-je défendre une telle position ? Comment oserait-en mon équipe et moi blâmer des institutions qui protègent des milliers de vies et des milliers de cas ? Comme je l'ai bien précisé, chers camarades, à mon premier réflexe. Mais croyez-moi, croyez-moi, chers audiences, que chacune de mes recherches me dessévaient l'une après l'autre. Laissez-en moi des milliers et des milliards de questions sans réponses. Comment, comment notre monde a pu devenir si cruel, si amer, si insensible et si affreux ? Où est l'humanité ? De nos jours, chacun se sert de l'autre pour satisfaire ses besoins et puis plouf, plus aucune relation à l'élie. Messieurs, dames, aujourd'hui, dans même pas dix jours à 2020, et des enfants, des orphelins pour être plus précises, vivent un massacre assuré dans le monde entier. En Turquie, en Égypte, en Maroc, aux États-Unis, et j'en passe. Ces enfants abandonnés vivent un vrai cauchemar. Dans de nombreux pays, les conditions de vie dans les orphelinats sont affreuses. De plus, certains cas de maltraitance ou d'abus, voire d'abus sexuels peuvent être répertoires. J'en cite, des orphelins corrigés à coups de bâtons pour avoir allumé la télévision. Des enfants, en moins de six ans, je dis bien, en moins de six ans, frappés, secoués, projetés contre les meubles par les femmes de l'encadrement. Et oui, chère audience, par les femmes de l'encadrement. Un orphelinat fermé suite à un scandale de pédophilie à Tanger. Aujourd'hui, la Russie compte près de 2000 orphelinats. Lorsqu'un orphelin atteint l'âge de 16 à 17 ans, il est poussé vers la sortie. Après l'orphelinat, l'enfant sent comme envoyé sur la lune, où personne ne sait qui ils sont, d'où ils viennent, leur nom de famille, leur prénom, leur vie natale. Autrement dit, aucune identité valable. Donc, personne ne s'intéresse vraiment à eux. Autrement dit, ces derniers sont marginalisés par la société. À leurs 18 ans, l'État leur verse une allocation mensuelle d'environ 500 euros, l'équivalent du loyer d'un seul mois en Russie. Pas trop crédible, n'est-ce pas ? Mais le principal problème est lorsqu'ils quittent les orphelinats, ces enfants n'en sont absolument pas préparés à la vie en société. Par ailleurs, la question qui se pose est comment peut-on garantir un avenir prometteur à ces enfants sans famille qui les guide, sans nourriture, sans études et encore moins sans travail ? L'amour d'une famille, le centre autour duquel tout gravite et tout brille. Victor Hugo. Si je me mets à comparer les orphelinats et les familles d'accueil sur le point que je viens de clarifier, on ne peut qu'en tirer que l'avenir d'un orphelinat au sein d'une famille d'accueil est un avenir brillant, un avenir prometteur, un avenir que tout être humain mérite de vivre. Eh bien, chers opposants, ou plutôt, chères générations futures, je me demande comment osez-vous défendre une telle opposition ? Comment voulez-vous assurer le futur des tas d'enfants dans un lieu où ils sont privés par leur moindre droit ? Un lieu où reine l'agressivité, la violence, la maltraitance, le manque de confort, le manque d'hygiène, le manque de nourriture, le manque d'affection, le manque d'attention et surtout, et surtout, le manque d'amour. Franchement, chers opposants, vous m'épatez. Félicitations. Merci. Alors, chers partisans du POUR, vous commencez déjà à pousser ces maltraitances dans les orphelinats à l'extrême, à idéaliser les familles d'accueil ? Écoutez-moi bien. Même, certes, les orphelinats ne sont pas parfaits, mais même les familles d'accueil ne sont pas à l'abri de ces dérives. D'ailleurs, mon intervention ne vous décevra pas. Moi, je veux cette petite fille-là, oui, une fille de préférence, la blande là-bas, avec des yeux bleus en amande. Sa regard est tellement pétillant. Elle est sûrement dotée d'une grande sagesse et d'un énorme charisme. Non, non, moi, je veux bien celle-là, oui, là-bas tout au fond. Je la verrais bien dans une cuisine, en train de frotter le plancher ou de laver des assiettes. Ah, vous parlez d'une aide financière ? Parfait, parfait. Pourquoi pas m'offrir une nouvelle voiture ou carrément une nouvelle maison ? Ah, pardon, c'est pour le gosse ? Non, mais de toute façon, il n'en aura pas besoin. Personne ne saura où j'ai dépensé cet argent. Vous l'aurez compris, je ne fais que dénoncer les humiliations, les exploitations et surtout la sélectivité dans ces familles d'accueil. Et ce n'est pas moi qui le dis, mais ce sont des enfants dans ces familles d'accueil qui en témoignent. Des enfants trimballés de famille en famille, l'espoir de demain sans aucune stabilité psychologique, mais avec une fracture sociale permanente. C'est horrible, c'est cruel, c'est inhumain. Nos motivations sont parfois bienveillantes, mais les expériences de ces prises en charge ont souvent été dramatiques. D'ailleurs, la notion de famille a vraiment changé, et surtout en Occident. Selon l'euro-statistique, le nombre de cette institution sociale, qui est la famille, a diminué ces dernières décennies. Les personnes privilégient les relations éphémères et ont peur de s'engager dans une relation sérieuse pour fonder une famille. Et parlons même des familles, des familles de nos jours, des familles de nos jours qui n'arrivent plus à trouver un équilibre entre permissivité et autorité afin d'éduquer leurs enfants. Ces enfants, livrés à eux-mêmes, accentuent un grand conflit avec leurs propres parents. Et là, ajouter un autre enfant au cercle familial n'entraînera qu'une grande difficulté d'adaptation. Mais en fait, une recherche d'identité. Et c'est là où réside le problème. Je suis une jeune fille de 17 ans, et chez cette famille, j'ai observé des choses qui m'ont fait beaucoup peur. Et là, un fils de 16 ans, et la loi à la maison, c'est qu'en fait, il a le droit de faire ce qu'il veut parce qu'il est chez lui. Mais moi, moi, je suis rejetée, je suis maltraitée. Or, je me souviens le premier jour, elle me disait, tu es chez toi, mais là, je suis perdue, je ne sais plus qui je suis, je ne me situe plus. Mesdames et messieurs, ce sont des mots écrits par une jeune dans le Forum des aides sociaux au Québec. Contradiction, Québec, province qui milite pour les droits de l'homme. Et là, après m'avoir écoutée, chère audience, car j'espère que ce n'est pas d'une oreille distraite que vous avez dénié écouter mes propos. Et là, j'estime que maintenant, vous réaliserez que tous les arguments qui discréditent les orphelinats ne sont plus valides et n'ont plus aucun fondement. Car dans les orphelinats, il y a plus de témoignages puisque ces institutions sont en effet plus contrôlées que les familles d'accueil. Vous me diriez aussi qu'un enfant se sentira épanoui dans une famille, dans un coquant chaleureux. Excusez-moi, mais pour ce nombre grandiose d'orphelins, on n'a pas assez de familles pour les protéger et les accueillir. Chers humains, chers humains, et là, j'interpelle l'humain qui est en vous. Nous ne voulons en aucun cas voir des enfants dans les rues abandonnées. Nous ne voulons en aucun cas augmenter leur nombre et les délaisser. Mais au contraire, nous défendons la bonne cause et nous discernons les bonnes des mauvaises cartes. Merci. J'ai eu affaire au pire dès ma naissance parce que mes bases, c'était que mes deux parents sont schizophrènes et c'est comme ça. Alors du coup, cela engendre plusieurs choses dans le quotidien, comme ma mère qui veut m'assassiner à ma naissance. Alors en gros, dans ma vie, dès mon plus jeune âge, j'ai eu deux choix devant moi. Soit je décide de baisser les bras puisque clairement, le chemin est très très long et la fin, je ne la vois même pas. Soit je décide de m'accrocher à je ne sais quoi en fait et je décide de vivre. Et en me disant que plus tard, peut-être, ma vie sera meilleure. C'est un peu un pari fou que tu te fais sur un avenir que tu ne visualises jamais. Bon, pour vous épargner la suite, j'ai été envoyée dans un orphelinat. Au début, l'image qu'avaient la majorité des gens sur ce foyer, c'est que c'est une sorte d'internat pour les jeunes. Alors que non, pas du tout. C'est une sorte de prison. Et c'est, c'est une prison, certes, à courte durée et consacrée aux jeunes. Néanmoins, ça reste les mêmes fonctionnements, intimidation, violence, maltraitance et aussi, et surtout, agression et viol. Dans mon cas, je pense que je ne suis pas du tout la seule. J'ai été violée par ses soi-disant accompagnateurs, éducateurs, précisément, 460 fois, en à peu près 4. Je m'appelle Charlie Vincent et c'était mon histoire. Et vous savez, après avoir écouté, après avoir regardé son interview, je commence sérieusement à m'inquiéter, vu que ça, ça, ce n'est qu'un cas parmi tant d'autres. Et là, cher j'opposant, je vous vois déjà venir en me disant que, justement, ce n'est qu'un cas parmi d'autres, alors que non, pas du tout, un seul cas, juste un seul cas pourrait très bien faire la différence. Bon, bref, chère audience, c'est à vous que je parle. Vous, vous là-bas au fond, vous, vous, jeunes gens, voyez-vous, voyez-vous la cruauté de notre réalité ? Après avoir écouté ces quelques paroles, on peut franchement distinguer cette tristesse, ce chagrin, cette mélancolie, ces larmes de cette jeune femme, cette femme qui, en plus d'être agressée dans son intimité, a été, comment dirais-je, condamnée à vivre sans son droit le plus cher, le droit de ressentir une présence paternelle et maternelle à ses côtés. Même nous, même vous, chers opposants, vous ne pouvez pas nier et personne d'entre nous ne le peut d'ailleurs que l'absence d'un de ces deux piliers ou d'un simple membre de notre famille trouble une vie toute entière. Alors mettez-vous à la place de ces personnes-là, ces personnes qui se retrouvent chaque jour, chaque minute, chaque seconde de leur vie entourées de personnes inconnues dans un milieu qui est lui-même inconnu. N'est-ce pas du pur et du régoïsme ? Soyons réalistes, soyons honnêtes que la vie t'offre une deuxième chance, la chance d'être une seconde fois entourée, aimée, chérie, bardée, personne. On ne peut que la saisir. Et vous savez, chers opposants, cette orphelinat ou cette soi-disant deuxième maison, je vous rappelle qu'à 18 ans, elle vous met à la porte. Et là, c'est à ce moment-là, à cet instant précis, que vous retrez seul. Mais là, vraiment seul. De jour en jour, d'année en année, le pourcentage de voleurs, violeurs, criminels, l'agresseur ne cesse d'augmenter. Et en parallèle, le pourcentage de personnes mises à la porte par des orphelinats ne cesse aussi d'augmenter. Et c'est une coïncidence. Ben non, chère audience, tout est clair, tout est relié, la vérité est là, il suffit de l'accepter. Alors, acceptons-la. Chère audience, chers citoyens du monde, dites non, non à l'intimidation, non à la violence, non à la maltraitance, non aux orphelinats. Mais au contraire, disant oui, oui au respect, oui à l'amour, oui à la deuxième chance, oui aux familles d'accueil. Et merci. Alors, tout d'abord, portez à votre connaissance, il n'y a pas que les orphelinats qui peuvent mettre à la porte des enfants à l'âge de 18 ans, mais aussi des familles d'accueil. Et contrairement aux orphelinats, ils peuvent mettre à la porte quand ils le veulent et quand ils le souhaitent. Bref. Qu'enfronté à une épreuve, l'homme ne dispose que de trois choix. Combattre, ne rien faire ou tout simplement fuir. Et je me permets de vous dire que défendre cette position n'est rien d'autre que de fuir lâchement. Je vais m'expliquer. Vous connaissez ce proverbe espagnol qui dit « En fuyant le tonnerre, on tombe sous la foutre ». Eh bien, vous savez ce qu'on va faire vous et moi, chers audiences ? On va venir fuir ce tonnerre qui est l'orphelinat et on va aller se réchauffer dans les bras de Madame Famille d'Accueil et d'ici la fin de mon intervention, on verra si on va vraiment tomber dans la foutre. Je reviens à vous, chers partisans du POUR, ou devrais-je dire chères partisantes, vous qui médisez tant ce monstre, exécrable, odieux, répugnant, repoussant, portant le triste nom d'orphelinat, et vous qui adorez nous raconter les différents faits divers que vous avez récoltés, je ne sais pas moi, dans des journaux ou sur le net, laissez-moi à mon tour vous raconter la petite histoire du monde utopique que vous voulez nous faire gober. Comme dans tous les contes de fées, je me dois de commencer par « Il était une fois ». Alors, « Il était une fois » un monde sans orphelinat. Dans ce monde, vivaient plus de 153 millions d'orphelins, répartis entre les quartiers périphériques, les vides en ville, dormant sous les pans, se nourrissant dans les conteneurs, du moins ceux qui n'avaient pas trouvé de famille d'accueil pour les prendre en charge, étant trop âgés pour être adoptés ou ayant une maladie incurable. Et tout ça à cause de qui ? À cause de petits lutins inconscents qui avaient décidé de leur enlever leur seul chez eux, leur seul abri, leur orphelinat. Et alors, ils vécurent heureux et y eurent plein de malheureux petits orphelins. Vous l'aurez compris, je ne vous raconte pas cette histoire, pardon, pour vous bercer ou pour vous endormir, mais au contraire, pour vous ouvrir grand les yeux. Je reviens à vous, chers partisans du pour. Vous savez, je ne doute pas que votre intention soit bonne ou quoi que ce soit, mais croyez-vous vraiment qu'ici, bas sur terre, il y ait assez de familles d'accueil pour prendre en charge 153 millions d'orphelins. Je répète, 153 millions d'orphelins. Et je n'invente aucun chiffre, croyez-moi, c'est la vie économique qui l'a dit. Et si vous pouvez me garantir qu'il y a assez de familles d'accueil pour prendre en charge ces orphelins, alors je peux m'arrêter là et je vous laisse la parole. Mais au cas où vous ne le sauriez pas, ce n'est pas le cas. Car, par où commencer ? On ne va pas aller chercher bien loin, on va commencer par notre cher pays qui est le Maroc. Le saviez-vous ? Mais ici au Maroc, pour 35 000 orphelins, il n'y a que 108 familles. Mais ça ne concerne pas que le Maroc, vous savez, il y a aussi la France. 50 000 familles d'accueil pour 500 000 orphelins. Incroyable, mais vrai, n'est-ce pas ? Voyons voir qui dit mieux. Ah oui, les États-Unis d'Amérique. 8 millions d'orphelins pour seulement 500 000 familles d'accueil. Alors je pourrais vous donner plein d'autres exemples, mais malheureusement, le temps ne m'aide pas. Ah mais j'y pense. Il y a une autre question qui taraude incessamment mon esprit. Mais où diable les familles d'accueil vont-elles chercher ces orphelins ? Laissez-moi y réfléchir. Ah oui, un orphelinat, bien sûr. Vous le saviez, vous ? Parce que moi, si. Et cette audience, si, le savez. Et si vous ne me croyez pas, imaginez-vous en tant que famille d'accueil et vous voulez aller chercher un orphelin et le prendre en charge. Où vous dirigerez-vous si ce n'est un orphelinat ? Je ne sais pas, moi, peut-être iriez-vous en cueillir deux au feu rouge du coin ou au rond-point d'à côté, mais je ne crois pas que ça soit très pratique. Bref, tout ça pour dire que vous le vouliez ou non, mais nous sommes votre seul allié. Je le répète, les orphelinats sont le seul allié des familles d'accueil, que vous le vouliez ou non. Et voilà, ce sera tout pour moi. Merci. Eh bien, chers opposants, j'aimerais rectifier une petite faute que je viens de faire, Mzi. Tu as dit comme quoi les familles d'accueil peuvent mettre à la porte un orphelin quand ils veulent, n'est-ce pas ? Eh bien, je suis désolée de t'annoncer que les familles d'accueil signent un contrat juste avant de prendre en responsabilité ces orphelins, n'est-ce pas ? Et je vous invite aussi à mentionner vos sources puisque les nôtres sont approuvés par village.justice.com contrairement aux vôtres que les mains ont l'air. Bref. Qu'avons-nous de si précieux, Romain ? Qu'avons-nous de plus cher, Romain ? La réponse est belle et bien évidente, chers camarades. Mesdames et messieurs, nos parents, une vérité que l'une ne peut nier. On a beau écrire à ce sujet et même toute la littérature du monde, les chansons, les poèmes ne sauront d'écrire l'amour de ces deux personnes comme il le faut. Oui, nos parents, ces gens qui nous ont mis au monde, ces gens qui nous aiment inconditionnellement, ces seules personnes qui ne nous n'abandonneront jamais. Oui, tout cela est bien beau hélas, mais dans ce misérable monde. Beaucoup ne savent pas ce sentiment. Beaucoup n'embrassent pas leurs parents en allant se coucher ou en se réveillant le matin ou encore en sortant de la même maison. Beaucoup ne les connaissent même pas. sages et celui qui a dit que la seule et unique fortune que possède un enfant est ses parents. Mais les orphelins, malheureusement, ne possèdent pas cette précieuse fortune. Donc la moindre des choses qu'on peut faire pour eux est d'essayer de cambler ce monde psychologiquement. Et en les mettant dans un orphelinat, ils ne sentiront guère cette chaleur familiale, ces moments de joie en famille, ces retrouvailles entre familles et surtout l'amour de ces deux personnes qui resteront à leur côté dans le meilleur et dans le pire. Remontant à l'historique de l'histoire de l'orphelinat au Maroc. Décidemment, les orphelinats au Maroc sont un endroit maudit. On se souvient tous de l'histoire de l'orphelinat de Enchoc à Casablanca qui avait suscité un énorme scandale après la visite royale surprise de sa majesté le roi Mohamed VI en avril 2005. Ce dernier avait alors découvert un endroit en ruine avec des conditions de vie inhumaines. Le bâtiment de l'orphelinat menacé par l'effondrement était totalement rusé en 2016. Ces pensionnaires qui étaient au nombre de 500 se sont retrouvés à la rue. Les plus chanceux parmi eux ont pu rejoindre d'autres établissements. Trois ans plus tard, c'est un autre orphelinat casablanqué qui risque probablement de subir le même sort et qui subisse les conséquences de ses actes, qui subisse les conséquences affreuses de ses actes inadmissibles. C'est bel et bien ses enjeux perdus dans ce monde cruel. Alors, chers camarades, ne tombez pas, ne tombez pas dans la monotonie et la banalité. Il faut de tout pour faire un monde. Et réfléchissez, réfléchissez à deux fois avant... Excusez-moi, chers opposants, un peu d'attention, s'il vous plaît. Réfléchissez à deux fois avant de mettre les orphelinats comme le refuge idéal pour ses enfants. Le monde est un plat, la famille, l'amour et l'attention, ses épices. C'est ce qui fait le charme de la vie. Merci. Vous savez, chers audiences, je vais être franc avec vous. Jusqu'alors, les idées se bousculaient dans ma tête. Je ne savais quoi dire. Devrais-je embellir les choses sans vraiment entrer dans le fond du sujet comme le font si bien mes chères opposantes ou bien devrais-je rester aux choses simples et dire ce qui est comme il est ? Je vous promets de dire toute la vérité et rien que la vérité. Ainsi, je vais simplement m'occuper. J'ai mis en place cette intervention pour démonceler tout l'argumentaire qu'elles ont émise. Car, oui, cette intervention sera courte, brève, précise et ira droit au but. Vous avez parlé de cas où les familles d'accueil ou des enfants atterrissent dans des familles d'accueil et ces mêmes enfants tournent bien, reçoivent une bonne éducation. C'est vrai. Mais est-ce qu'un seul cas ou bien deux cas ou bien une dizaine de cas ou bien une centaine de cas peuvent se comparer à 120 000 orphelins en Maroc ? Je vais vous donner une petite analogie pour que vous puissiez mieux comprendre. Équation du second degré à une inconnue. Ne vous inquiétez pas. On calcule delta, delta positif. On a donc deux solutions de l'équation x1 et x2. Ce n'est pas parce que x1 et x2 qui sont deux réels vérifient l'équation que tous les réels et que tous les nombres doivent impérativement être solutions de l'équation. Vous nous dites que oui, un cas, et vous vous êtes même répondu un cas ne peut pas faire la différence. Et vous dites et vous avez auquel chose à laquelle vous avez répondu par le fait qu'un cas peut faire la différence. Et moi, cher Cétri, j'ai 60 cas. En 2016, les forces de l'ordre ont recensé 67 infanticides dans le cadre intrafamilial selon le ministère de la solidarité et de la santé en France. Vous dites qu'un seul cas peut faire la différence. Je vous en ai donné 67. De plus, le problème et le fond de ce débat, en fait, le problème de ce débat, c'est que je ressens qu'il y a une certaine double audition. À un moment, vous dites une chose et à un autre, vous dites une autre. Chose qui nous laisse perplexes quant à la véracité de vos arguments. Vous parlez dans tout ce qui est émotif, tout ce qui est sentimental. Chose qui ne peut nous convaincre. Oui, vous avez dit que dans les orphelinats, les conditions sont désastreuses, que les conditions dans des familles d'accueil sont mieux que celles chez les orphelinats. Mais moi, je vous répondrai. Non, pas alors, mais qui vous le dit ? Y êtes-vous allé ? Avez-vous des sources ? C'est ce que je pensais. De plus, oui, mademoiselle, cette réelle a dit que l'amour, il faut privilégier l'amour, chose à laquelle je ne peux pas dire non. L'amour, c'est très important. Mais qui vous dit que ces enfants dans les orphelinats ne reçoivent pas assez d'amour ? Hein ? Qui vous le dit ? De plus, il y a une comparaison qui n'est pas vraiment logique dans ce débat. C'est que vous comparez une famille qui va s'occuper d'un seul ou bien de deux orphelins à une institution qui s'occupe de centaines, voire de plusieurs milliers d'orphelinats. Et c'est ainsi que je vous dirais que oui, l'orphelinat a des problèmes, mais où sont les solutions ? Vous ne nous avez proposé aucune solution. Les familles d'accueil ne peuvent pas prendre en charge autant d'orphelins. Vous voulez la solution ? Eh bien, vous la recevrez dans ma prochaine intervention. En attendant, restez à l'écoute, restez à l'assaut et restez à l'affût de ce qu'elles vont dire car quelque chose me dit qu'on n'en a pas encore fini. Merci. Notre débat touche à sa fin et je vois que depuis le tout début, vous ne faites que présenter des arguments fonctionnels, autrement dit, utiles. Néanmoins, mes camarades et moi aimerions joindre l'utile à l'agréable, combiner éducation et amour. Mesdames et messieurs, redressez-vous, prêtez-moi toute votre attention, mais surtout, surtout votre cœur. Laissez-moi donc vous envoûter et vous emporter avec moi dans un récit que j'espère bien ne vous laissera guère indifférent. Aujourd'hui, les orphelinats du monde entier, avec leur vocation d'élever, soigner, éduquer, accueillent non seulement des enfants orphelins, mais aussi des enfants vulnérables, marginaux et en mal d'affection. Abandonnés suite à la défaillance de leurs parents, ce sont donc des enfants qui vivent dans un contexte de privation d'amour et de carence affective, ce qui les mène souvent à s'interroger sur leur existence. Cependant, l'aide venant de ces organisations, je parle bien des orphelinats que nos chers opposants ne cessent de défendre depuis le début, se limitent toujours à la donation matérielle et au soutien financier, alors que le développement psychologique de ces enfants est grandement négligé. En effet, très peu de gens accordent de l'importance, je m'excuse, à leur souffrance psychologique. Je cherche donc à comprendre, chers opposants, comment ces enfants accueillis dans les orphelinats peuvent parvenir à apaiser le traumatisme de l'abandon, qui, ceci dit, génère une blessure invisible, certes, mais dévastatrice. Comment voulez-vous que ces derniers arrivent à organiser leur vie psychique et affective ? Comment voulez-vous que cela n'affecte pas leur vie, la nôtre aussi, car nous vivons en communauté, nous vivons en collectivité, nous sommes donc tous concernés par leur mal-être et leur soif d'amour et d'affection ? Appelez-le comme vous voudrez, mais moi, moi, je l'appellerais comme de l'injustice. Oui, mesdames et messieurs, de l'injustice envers ces pauvres petits qui ne demandent rien d'autre qu'un concan chaleureux et une famille aimante. Pourquoi ? Pourquoi donc les priver d'une vie normale, d'une vie classique dont le statut nous a été inculqué depuis notre tout jeune âge, que ce soit dans les dessins animés, les films ou même les contes ? L'image de la famille typique, une mère, un père et pourquoi pas même des frères et sœurs ? C'est tout ce dont un enfant a besoin pour mener une enfance paisible et sereine. Chère audience, ces enfants méritent d'être compris, aimés et chéris. Ces enfants ont le droit légitime d'avoir une famille, un foyer tendre et affectueux, aimants et protecteurs. Mais avant tout, ils ont besoin de stabilité, d'une image sécurisante, maternelle ainsi que paternelle, d'un sentiment de protection afin d'arriver à soigner et guérir leurs lésions psychologiques. Comprenez bien, mesdames et messieurs, que ces enfants n'ont pas seulement besoin d'être nourris, soignés et hébergés, mais bel et bien besoin d'amour, de chaleur et d'affection. Ceci d'un côté, d'un autre, comment peut-on espérer une société stable avec des enfants instables ? Comment peut-on espérer un monde meilleur avec des enfants vivant dans le malheur ? Et enfin, comment peut-on espérer et attendre de ces enfants étant les hommes et femmes de demain, étant les pères et mères qui élèveront les générations futures de leur inculquer des principes et de leur procurer de bonnes conditions de vie, sachant qu'eux-mêmes n'en ont jamais bénéficié ? Car, comme le dit le célèbre dicton arabe, « Faqe du Chey il a eu a te » Merci. Oh, mon cher auditoire, mais qu'est-ce que l'on vous a dit ? Qu'est-ce que vous avez été obligé d'entendre depuis le début de ce débat ? Des personnes qui veulent éradiquer, éliminer et supprimer ces orphelinats, ces mêmes orphelinats qui prennent en charge 120 000 orphelins ici au Maroc et plus de 150 millions orphelins dans le monde. Donc, d'accord, suivant le cheminement de pensée que vous prenez, éradiquons les orphelins. Que fait-on de tous ces orphelins ? Ça, c'est une question qui peut vous paraître triviale, mais qui est importante pour ce cher auditoire. Vous savez, cher auditoire, vous me paraissez honnête. Des gens bons et bienveillants qui ne veulent que le bien pour leur communauté. Et ce débat a eu des idées alambiquées. Ce débat lui-même, en fait, a été alambiqué. C'est pour ça qu'il y a des idées principales que vous devez retenir. Que la solution qu'elles choisissent, c'est celle des froussards, celle des froussards et des fuyards, celle qui, devant des problèmes, cherche la facilité. Et si demain, tous les élèves des écoles du pays se mettaient d'accord à faire grève, est-ce que ce serait une raison valable pour fermer toutes les écoles ? Ce n'est pas parce qu'une institution a des problèmes que c'est une raison valable et valide pour enlever et supprimer toute l'institution. J'espère que vous avez compris le point auquel j'essaie d'aboutir. De plus, j'espère que vous avez bien compris qu'aucune preuve tangible, aucune statistique de leur part et aucune source de ces clés avancés et donc aucune preuve tangible que, en effet, les enfants qui atterrissent dans des familles d'accueil tournent effectivement mieux que ceux qui atterrissent dans des orphelinats. De plus, il faut savoir que dans les orphelinats, il y a deux types. Ceux qui s'occupent des enfants de 0 jusqu'à 6 ans ou bien 8 ans et ceux de 8 ans jusqu'à 18 ans. Donc, le fait de dire que les orphelinats renvoient chez eux, enfin, renvoient dans la rue 16 ans à 16 ans les orphelins, ce n'est que pure ineptie. De plus, maintenant, je suis d'accord avec vous, l'orphelinat a des problèmes. Mais qu'est-ce que l'on fait maintenant ? On fuit ou bien on affronte les choses en face. On affronte et on voit la vérité en face et la réalité en face. Donc, ce qu'on doit faire, c'est améliorer les conditions sociétales, économiques et académiques car qui est l'orphelin à part et hormis celui qui a perdu ses parents ou bien qui n'a pas eu la chance de les côtoyer, c'est aussi celui qui n'a pas reçu d'éducation. Et ainsi, mesdames et messieurs, chers auditoires, messieurs les jurés, tous les faits sont devant vous. Tous les faits sont devant vous. Vous pouvez soit vous voiler la face comme le font si bien mes chères demoiselles ou bien regarder la réalité en face. Merci. 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 Merci.